Alors, pour la suite de cette vidéo, on va utiliser les limites des suites géométriques. Donc, petit rappel, la limite quand n tend vers plus l'infini de q puissance n égale plus l'infini si et seulement si, donc, q est plus grand que 1, et puis égale 0 si et seulement si, q est compris entre strictement moins 1 et 1. Alors, pour le moment, si on regarde la suite un, 5 puissance n, ça tend vers plus l'infini, 3 puissance n plus l'infini, donc on a déjà une forme indéterminée au numérateur, et même si le numérateur tendait vers plus l'infini, 4 puissance n plus 3 puissance n tend vers plus l'infini, donc là, on aura encore une forme indéterminée du type infini sur l'infini. Donc, la méthode employée va être la même que pour les polynômes ou l'équation de polynôme, on factorise par le terme qui impose sa limite. Donc, au numérateur, ça va être 5 puissance n, donc facteur de 1 moins 3 puissance n sur 5 puissance n, et au dénominateur, on factorise par 4 puissance n, 1 plus 3 puissance n sur 4 puissance n. Ce qui donne encore des formules indéterminées, puisqu'on a 5 puissance n sur 4 puissance n l'infini sur l'infini, même chose pour les deux autres fractions, on n'a pas encore de moyen de trouver la limite. L'idée, c'est de regrouper 5 puissance n sur 4 puissance n, et de l'écrire 5 quarts le tout puissance n. Donc, au lieu d'avoir le quotient de deux suites géométriques, on a maintenant simplement une suite géométrique de raison 5 quarts. On fait la même chose pour 3 puissance n sur 5 puissance n, qu'on écrit 3 cinquièmes puissance n, sur 1 plus 3 quarts puissance n. Et maintenant, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir trouver la limite de toutes les suites géométriques. Il n'y a plus de formules indéterminées. Donc, la limite de 3 cinquièmes puissance n, c'est 0, parce que 3 cinquièmes est complot entre moins 1 et 1. De même, limite de 3 quarts puissance n, c'est 0. Et puis, limite de 5 quarts puissance n, c'est plus l'infini, parce que 5 quarts est plus grand que 1. Donc, le numérateur ici va tendre vers 1, le dénominateur va tendre vers 1, et le 5 quarts puissance n va tendre vers plus l'infini. Et donc, au total, plus l'infini fois 1 divisé par 1, la limite de un, alors bien sûr quand n tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Alors, deuxième exemple, Sn, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 1 tiers. Donc, tous les termes de rang entre 0 et n, donc on va expliquer ce que veut dire cette somme. Alors, Sn, ça veut dire en fait, quand k vaut 0, c'est 1 tiers puissance 0, donc 1, et on fait varier k de 0 à m. Ensuite, pour k égale 1, ça fait 1 tiers puissance 1, plus 1 tiers puissance 2 jusqu'à 1 tiers puissance n. Et là, on reconnaît la formule bien connue, quand q est différent de 1, 1 plus q plus q au carré plus q puissance n, donc il y a deux façons de l'écrire, q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1. Pour ce genre de somme de termes d'une suite géométrique, si ça ne commence pas par 1, on factorise par le premier terme, et on va retrouver ce type de somme. L'autre façon d'écrire, c'est 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Alors, pour des raisons pratiques, on utilise plutôt cette solution, cette forme pour q plus grand que 1, et cette forme pour q plus petit que 1. Mais c'est la même chose. Donc, là, la raison, c'est 1 tiers, plus petit que 1, on va prendre la deuxième formule, donc Sn égale 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers, divisé par 2 tiers, c'est multiplié par 3,5, et donc on peut simplifier sous cette forme. On peut même, si vraiment on est embêté avec les n plus 1, écrire le 1 tiers puissance n plus 1 sous la forme 1 tiers par 1 tiers puissance n. 1 tiers est compris entre 0 et 1, et même entre moins 1 et 1, donc 1 tiers puissance n tend vers 0, donc tout le crochet tend vers 1. et donc, avec le 3,5 devant le crochet, on en déduit tout de suite que la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn égale 3,5. en déduit tout de suite. et puis, on déduit tout de suite aussi. on déduit tout de suite. Sous-titrage FR ?